Bonjour chers jeunes, aujourd'hui je vais vous décrire le tableau clinique d'une thrombopinie. Mais avant ça, permettez-moi de vous rappeler qu'une thrombopinie n'est pas synonyme d'hémorragie. Rappelez-vous que le taux de plaquette normal varie entre 150 et 400 gigas par lit. Et lorsque le taux de plaquette est situé entre 100 et 150 gigas par lit, il s'agit d'une thrombopinie mais sans signification clinique. Et dans ce cas de figure, il suffit de contrôler régulièrement le taux de plaquette. Entre 50 et 100 gigas par lit, il s'agit d'une thrombopinie vraie mais sans risque hémorragique. Et dans cette situation, il est indispensable d'investiguer la cause de cette thrombopinie. Le risque hémorragique apparaît lorsque le taux de plaquette est inférieur à 50 gigas par lit. Mais seulement chez les sujets prenant un traitement interférant avec les moustaches ou ayant une autre quadulopathie associée. Ou encore chez les sujets programmés pour une intervention chirurgique. Dans cet intervalle, le risque hémorragique est beaucoup plus élevé chez les sujets propagés ou chez les nourrissons. Et donc, dans cet intervalle, toute intervention chirurgicale ou activité physique Peuvant entraîner un traumatisme est à proscrire. Lorsque le taux de plaquette est inférieur à 20 gigas par lit, le risque hémorragique est spontané et grave. Mais certains auteurs mettent la barre à 10 gigas par lit. Car même à ce taux, certains patients ne s'aiment pas du tout. Donc, la gravité de la thrombopinie dépend surtout du tableau clinique. Les formes asymptomatiques se voient surtout lorsque le taux de plaquette est supérieur à 50 gigas par lit. Ces formes sont révélées par un hémogramme systématique. Dans les formes symptomatiques, la thrombopinie se manifeste par des purpurats. Ce terme vient du mot pourpre, qui veut dire violé foncé. Il s'agit d'un syndrome purement dermatologique et qui traduit la sortie anormale des globules rouges des vaisseaux sanguins vers les tissus environnants où ils s'accumulent. Il existe trois types de purpurats. Les premiers, ce sont les pétissis et qui se manifestent par des macules punctiformes de moins de 1,5 cm de diamètre. Elles sont diffuses, spontanées et ne s'effacent pas à la vitropression. C'est-à-dire, elles ne s'effacent pas lorsqu'on appuie dessus avec du vert. La deuxième forme, ce sont les étymoses, ce qu'on appelle communément les bleus. Ce sont des tâches en carte géographique de taille variable de couleur bleu-violacé et cette couleur évolue selon les étapes de dégradation de l'hémoglobine en bilivergine puis en biléodine. Et la dernière forme, ce sont les vivices. Ce sont des stris linières de couleur peauvre au niveau des plis de flexion. Après les purpurats viennent les saignements muqueux, à savoir les épistaxis, les ingivoragies, les bulles hémorragiques endobucales. Ce sont des cloques contenant du sang coagulé et qui peuvent siéger au niveau de la face interne des joues ou sur la langue. Ces bulles endobucales signent la gravité du syndrome hémorragique. Alors n'oubliez pas de toujours regarder dans la bouche d'un patient thrombopinique. Un autre saignement muqueux, ce sont les ménométroragies. Mais l'évaluation de l'abondance des règles est très subjective. C'est pour cela que Egan a publié en 1990 un score qui porte son nom. On donne à la patiente un tableau à remplir afin d'évaluer l'abondance des règles. Et on parle de règles abondantes lorsque ce score dépasse les 100 points. Je vous laisse dans la description un lien vers ce tableau. Donc l'association d'un purpura pétitial a des saignements muqueux et très évocateurs d'une thrombopinique. Le troisième type d'hémorragie, ce sont les saignements viscéraux et les saignements d'organes. Ce sont les plus graves. Heureusement, ils sont rares. Et on voit surtout les hémorragies rythiniennes et les hémorragies cérébraux méningées qui sont redoutables. Alors que les hémathémèses et les hématuries sont rarement inaugurales. Enfin, je vous rappelle que les hématomes sous-cutanés et les hémarthroses ne sont pas très évocateurs de thrombopinique. Il y a quelques jours, je vous ai lancé un quiz sur Facebook et Twitter. Alors bravo à tous les participants qui ont donné une bonne réponse et dont les noms s'affichent sur l'écran. Mais j'aimerais bien donner une mention spéciale à chère Inez Dahmoun pour avoir donné la réponse la plus exacte. Effectivement, il s'agit de la vitropression. Il s'agit d'un test utilisé en dermatologie et qui consiste à appuyer sur une lésion cutanée avec une lame de verre transparente, plate ou légèrement bombée. Les érythèmes et les angiomes stellaires s'effacent à la vitropression, alors que les purpurapétitiales ne s'effacent pas à la vitropression. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Il ne me reste qu'à remercier mon ami Abdelhaq de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo. Je vous demanderai de bien vouloir me suivre sur mon compte Twitter, de vous abonner à la page Facebook. Voilà, il ne vous reste qu'à aimer, commenter et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie pour votre attention.